Qu'est-ce qu'il y a une lumière de Jésus ? Gloire et louanger, alléluia Gloire et louanger, alléluia Gloire et louanger, alléluia Que tout soit pour Jésus, ô gloire Gloire et louanger, alléluia Gloire et louanger, alléluia Gloire et louanger, alléluia Que tout soit pour Jésus Nous allons dire un merci au Seigneur Parce qu'il est Dieu, il est notre Papa Il est notre Créateur, il est notre Seigneur Et nous remettons entre le Mère du Seigneur Notre deuxième jour de la formation biblique Franchement, la volonté de Dieu est que ses enfants, ses serviteurs, ses servantes soient complètement bien formés Il demande aussi au Saint-Esprit Il est notre Dieu, le Saint-Esprit Il demande son intelligence sur-nature Je dirai pour comprendre l'enseignement de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est esprit et vie, elle est bien comprise par un homme spirituel, par une femme spirituelle. Oh Seigneur, merci. Je viens de soumettre ces moments en traiteur sainte-mère, les lions de la trépide Jida, les doigts les brillants du matin. Père, laisse que ce temps soit encore un moment tellement bénéfique, afin que Seigneur, tes serviteurs, soient complètement occupés moyennant ta parole. Saint-Esprit, je me soumets en toi, glorifie Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Maman Annie-Esther, bonjour. Bonjour, papa. Papa Jean-Cy, bonjour. Je suis tellement dans la joie et je bénis vraiment le Seigneur. Parce que Dieu est bon, c'est lui qui nous donne la possibilité d'être en vie, c'est lui qui nous donne la force de marcher, et c'est lui qui nous donne la force de marcher, c'est lui qui nous donne la force de marcher, et c'est lui qui nous a aidé de nous retrouver encore aujourd'hui pour assister à l'école. Alors, pirement, l'école biblique, la formation biblique, c'est vraiment important. Le grand titre, ou bien le sujet, c'est l'importance de servir l'internet Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Hier, je parlais pendant une heure trente minutes, hier, et je parlais beaucoup de choses pendant une heure trente minutes. Je vais parler un peu pendant quelques minutes, une, deux minutes, par rapport à ce que je vous ai donné hier. Hier, hier, je vous ai dit, c'est une grâce d'être un serviteur de Dieu. C'est une grâce d'être une serviteur de l'éternel Dieu. C'est une grâce extraordinaire d'être vraiment une femme choisie par Dieu, une femme choisie par le Seigneur, un homme choisie par le Seigneur, et d'être contient parmi ses serviteurs. C'est une grâce d'être. C'est une grâce extraordinaire. Une grâce incroyable, s'il vous plaît. C'est pour cela, la volonté de Dieu est que ses serviteurs, que vous êtes, vous soyez vraiment bien formés. c'est la volonté de Dieu. Et hier, je vous ai dit, tu ne peux jamais être une servante de Dieu, tu ne peux jamais être un serviteur de l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, les Dieu des Bordeaux, Maria la Présicienne, que je suis, tu ne peux jamais être un instrument de l'éternel Dieu. Parce que, ami évangéliste, j'en suis, si d'abord, tu n'es pas un élu de Dieu. croyez-moi, c'est la vérité. L'œuvre de l'éternel Dieu est exercée par les élus. Révenez qu'un jour, Jésus, il a parlé à ses disciples en disant que, il y a beaucoup d'appelés, mais, pédéli, pédéli. Donc, être un élu de Dieu, c'est un choix. et au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, je vais vous donner un cours, une information, sur la paix au ministère. Et là-bas, je vais parler en profondeur. Être un célèbre de Dieu, être une servante de Dieu, c'est une grâce. Or, par le même de la grâce, c'est parler de la souveraineté de Dieu. La grâce, vous connaissez très bien, la grâce, c'est la faveur humilité. La grâce, ce n'est pas le fruit de l'homme. La grâce, ce n'est pas le forme personnelle de l'homme. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Prévalé, qu'est-ce que vous lisez ? Ephésiens chapitre 2, verset 8. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu ? Ephésiens chapitre 2, verset 8. La parole de Dieu nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, on ne peut jamais parler du salut sans la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. en Jésus-Christ et de Nazareth. Et par là, je peux même aller plus loin en vous disant que la grâce qui sauve, ce n'est pas un pasteur. La grâce qui sauve, ce n'est pas un prophète. La grâce qui sauve, ce n'est pas une église quelconque. La grâce qui sauve, ce n'est pas une famille terrestre quelque part. quand Ephésiens chapitre 8, il nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, par là, prophétiquement, c'est comme si la grâce, la grâce, elle s'est présentée comme un sauveur. Écoutez-moi très bien. La grâce qui sauve, en un mot, c'est Jésus-Christ et de Nazareth. l'un parmi les noms que Jésus porte, c'est aussi la grâce. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus qui nous a donnés la vie éternelle. Tout ça, c'est rien que par sa grâce. C'est pour cela, exemple, si vous lisez, Romain chapitre 5, verset 8. Mais ça dit quoi là-bas ? Romain 5, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. c'est-à-dire, avant même de reconnaître que je suis péché, je suis perdu, avant même d'accepter Jésus comme Seigneur et sauveur personnel de ta vie, de ma vie, avant même de devenir enfant des dieux, déjà, la grâce, il avait accompli un travail excellent. il y s'est donné, il y s'est sacrifié. C'est pour cela, pour avoir le sali, c'est rien que la personne devait accepter croire au sauveur de l'humanité Jésus-Christ maintenant de Nazareth. Donc, c'est pour cela, réténais ça. Tu ne peux jamais être un serviteur de Dieu. Tu ne peux jamais être une serviteur de Dieu si tu n'es pas les choix de Dieu. Impossible. J'en suis, ma main. Impossible. Du fait que tu es là, du fait que tu as l'égout de servir Dieu, je vous le dis, c'est qu'il est vrai, c'est une grâce pour toi. C'est pour cela, hier, je me suis limité dans le pisseau du roi David. Pisseau 139, versets 14 à 16. Je vais redémarrer ici aujourd'hui et entrer en profondeur. Parce qu'il y a tellement de mystères. Tu ne peux jamais servir à Dieu si tu n'es pas un ami, un choix de Dieu. Or, le choix de Dieu envers l'homme, envers la femme, ça se passe avant même la naissance physique de l'homme. Donc, c'est pour vous dire que j'en suis, ce qui fait un être humain, l'homme, l'image de Dieu, la femme, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, ce n'est pas ton corps. Parce que Dieu te connaissait déjà avant ta naissance physique dans le monde invisible. S'il vous plaît. Dieu te connaissait déjà. Hier, je vous ai dit la différence entre Lucifer et l'homme. La différence est tellement grande. s'il vous plaît. Lucifer, archange numéro un que l'Eternel Dieu avait créé au ciel dans son royaume pour être au service de l'Eternel Dieu. Lucifer, il était le fruit de la pensée de Dieu. Je vais vous dévoiler des choses encore tellement profondes aujourd'hui. Il m'a posé la question. Mais pourquoi Dieu a créé Lucifer? Mais pourquoi Dieu, après avoir créé Lucifer, il avait pris aussi le temps de créer les autres anges? La réponse est simple. Dieu a créé Lucifer. Avec les autres anges, c'était rien que pour l'adoration et la louange. Souvenez votre ami. Maman Annie, Papa Jean-ci, pour être en bonne forme, tu as besoin de manger quelque chose. D'accord? Tu as besoin de boire. Pour être protégé contre le flou en hiver, tu as besoin d'un manteau. Ecoute-moi très bien. Merci Saint-Esprit. C'est pour cela hier, je vous ai dit, Lucifer, les anges, ils étaient les toutes dernières créatures que Dieu avait créées dans son royaume. S'il vous plaît. Donc, pendant que Dieu créait son royaume, Dieu était seul. Dieu n'était jamais assisté par quelqu'un. Il était seul. Personne n'était venu pour aider Dieu. Personne n'était venu pour soutenir Dieu pendant la création. Personne n'était venu pour donner un peu d'aimètre à l'internet de Dieu. Dieu était seul. C'est pour cela, lui étant l'unique, le seul créateur. il était. Ésaïe, chapitre 42, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Le terme de Dieu est saint. Il ne peut jamais donner sa gloire à une autre personne, ni son honneur aux idones. Ésaïe, Ésaïe 42, verset 8. Donc, Dieu ne peut jamais partager s'il vous plaît, son adoration. Jamais. Dieu ne peut jamais partager sa louange. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais m'appeler en profondeur. Donc, Lucifer est créé pour servir Dieu. Lucifer, après sa création, l'éternel Dieu lui avait donné directement le CDI. Contra, devenu, indéterminé. C'est pour cela, je vous l'ai dit, que personne ne voudra aucun chanteur du monde invisible où nous sommes peut chanter très bien plus que Lucifer. prévenait que le musicien de ce monde créait comment il chante. Il le chante terrible. Laissez-moi encore vous aider. Lucifer, du fait qu'il avait influencé les autres anges pour l'adorer, Dieu n'était pas content, Dieu l'a chassé, y compris avec les autres anges influencés par Lucifer automatiquement, ils sont devenus les démons. Regardez-moi très bien. Merci Saint-Esprit. Je vais m'apprendre profondeur. Vous êtes des serviteurs. Mais Dieu a chassé Lucifer où? Dieu a chassé les autres anges corrompus par Lucifer où? Écoutez ma réponse. Oui, mes amis, hommes de Dieu, c'est important aussi pour vous. L'internel de Dieu, il avait chassé Lucifer, y compris les autres anges corrompus par Lucifer où Dieu les a chassés devant sa présence. devant sa présence. Dans son royaume, devant sa présence. Mais écoutez-moi très bien. L'internel de Dieu, pasteur ami, tant que le créateur le créé, notre Dieu, il est hominicien, il est omnipotent, il est omniprésent. L'internel de Dieu, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. L'internel de Dieu, ne peut jamais se déplacer pour venir là où il est. Ah, vous êtes des serviteurs. Dieu ne se déplace pas. Là où il est, Dieu est là. Il est partout à la fois. Et tant qu'il est omniprésent. La parole de Dieu nous dit, il a le monde d'un Dieu dans sa main. Mais à la fois, lorsque la Bible utilise le terme, le mot que Dieu se déplace, Dieu est venu visiter. Ce sont des langages pour permettre aux humains qui ont des difficultés de saisir la dimension, la compréhension très élevée de bien comprendre les messages, le langage de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Là où tu te trouves, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Là où tu te tient débris, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. C'est pour cela, l'Éternel Dieu, il a chassé Lucifer ou devant sa présence. Mais là où Lucifer, il s'est retrouvé avec ses collègues, les démons, l'endroit où Lucifer se retrouve, même actuellement, pour votre compréhension, le monde où le diable, avec ses démons, se retrouve actuellement, maintenant même. Ce monde-là, ce n'est pas le monde du diable. Le diable n'a pas le monde. Ça peut vous choquer, mais je suis obligé de vous parler de ces choses, d'être des serviteurs. Le diable n'a pas créé. Le diable ne possède rien. Là où le diable vit maintenant, ensemble avec ses démons, c'est le monde des mains de Dieu. Hier, je vous ai dit, l'Éternel Dieu, après avoir créé la terre, la dernière créative que Dieu avait créée, c'était l'homme. Nous les humains, nous vivons à la troisième planète. Mais la géographie, nous dit que, nous avons neuf planètes. Mars, Jupiter, Venise, Satyrne, Pluton, Soleil, quoi bon? Uranus, ce sont des planètes. Et voire même, les scientifiques disent que, la planète Mars, la planète Mars, est plus grande que la planète d'Ecre. Près, dernièrement, le savant américain, l'Éternel Dieu, pour nous montrer, il est Dieu, il est de tout pour ça, Dieu a permis que, le savant américain, moyennant, quelques robots, puissent aller visiter, la planète Mars, la planète rouge. Mais écoutez-moi très bien, la planète rouge, Mars, n'est pas créée par Dieu, pour un être humain. Non! L'Éternel Dieu, a créé la planète Terre, pour les humains. mais, à part, la planète Terre, l'Éternel Dieu, c'est lui qui est, le responsable, le propriétaire, de toutes les planètes, et les mondes. Allez-moi, la galaxie, c'est quoi? La galaxie, c'est l'ensemble des étoiles, et nous avons de milliards, de milliards, d'étoiles. Et l'Éternel Dieu contrôle, parce qu'il est le créateur, de tout ce que l'homme ne peut voir, il est aussi le créateur, de tout ce que l'homme ne peut jamais voir. S'il vous plaît. Allez-moi, si je peux simplifier ma façon de vous parler, l'Éternel Dieu, il avait chassé Lucifer dans sa parcelle. dans sa parcelle, dans sa résidence, privée, dans sa présence. Mais là où le diable fonctionne, avec ses démons, ce n'est pas le monde du diable, c'est aussi le monde des dieux. Je peux même vous choquer, aller plus loin, voir même les soufflets des vies que le diable possède. l'énergie que le diable possède pour faire quoi que ce soit, croyons-moi ce qui est vrai, ça vient aussi de l'Éternel Dieu. Si vous avez des questions posées, c'est pour cela. Être un serviteur de Dieu, c'est une grâce. Et, être un serviteur de Dieu, bien formé, tu vas être un homme, tu vas devenir une femme très très dangereuse devant le diable et Satan. parce que le diable perd des gens qui ont de la connaissance. Tandis que le diable profite pour détruire, déstabiliser le serviteur de Dieu qui n'ont pas de la connaissance. croyons-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, être un serviteur de Dieu, c'est une grâce. Mais, il lui faut entrer dans la profondeur, manifester quelque volonté pour comprendre comment le royaume de mon créateur, comment l'œuvre de mon Père céleste fonctionne. parce que tu es le choix de Dieu. Hier, je vous ai dit, Lécifère est le fruit de l'imagination de Dieu. Lécifère est le fruit de la pensée de Dieu. Dieu a eu la pensée de créer Lécifère pour s'occuper de sa louange, pour s'occuper de son adoration. C'est pour cela, Dieu l'a créé. Je peux vous choquer, nous sommes en formation. Regardez-moi. C'est pratiquement rare, impossible, car rare, de voir une princesse, ou bien une princesse, danser ensemble avec le serviteur, le servante de son papa, le roi. Jamais. C'est les serviteurs, c'est les autres qui dansent pour le roi. D'accord avec moi ? Sois ici. Parce qu'être un enfant des rois, être une fille des rois, tu es une personne sans les avoir, pas comme les autres. parce que, tu peux aller coucher au lit de ton papa, messieurs les rois. Un enfant immature, un enfant sans connaissance, par erreur, si je peux utiliser ces mots, il ne peut même aller s'asseoir trop les droits, son papa. et ça ne cause pas de problème. Il y a des choses interdites. Ici, ça c'est le frigo du roi que personne ouvre. Ici, on garde la nourriture du roi, c'est réservé au roi. A vrai dire, les interdits ne sont pas donnés au fils, aux filles du roi, mais les interdits sont donnés aux serviteurs, aux autres personnes. Être un fils, être une fille du roi, c'est une grâce. Là où les autres n'ont pas l'accès pour entrer, mais toi, l'accès est ouvert. Pourquoi ? Parce que toi, étant que la fille du roi, la princesse, tu n'es pas quelqu'un du dehors, mais tu es le fruit, le produit de la sémence du roi. T'as compris ? C'est ça. Donc, en quelque sorte, le prince, il est comme la doublure du roi. Il est comme la saucine du roi. Le roi et le prince, automatiquement, c'est le roi et le roi. Parce que il n'a pas seulement cette roi en lui. C'est pareil. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. L'idée de créer l'homme sur la terre, cette idée-là, je peux vous dire, l'Eternel Dieu eut la vie, cette pensée. après le choc de Lucifer. Dieu m'était choqué. Dieu m'était scandalisé. Moi, je t'ai créé Lucifer pour me servir. Je t'ai créé Lucifer pour que toi, ensemble, avec les autres, vous me ramenez en service. Si toi tu manges pour avoir de la force, notre Dieu, sa meilleure est nourriture. Notre Dieu tire son énergie ou à la louange et à l'adoration. Croyez-moi, c'est la vérité. Maman, amie, Dieu paie toutes tes données. Tu peux demander quoi à l'Eternel Dieu ? Lui est grand sec. La parole de Dieu nous dit rien n'est impossible à Dieu. Dieu paie toutes tes données sauf. Dieu ne peut jamais te donner sa gloire. Hallelujah. 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 Parle-moi. Tu as une question ? Je voulais saisir le fait d'avoir créé le serviteur qui était Lucifer. Dieu a vu la déception. Il a projeté maintenant sa propre nature. Que Dieu vous bénisse. Tu commences à comprendre. Parce que Lucifer est le fruit de l'extérieur, de l'imagination, de l'extérieur. mais l'homme est le fruit de l'intérieur. L'homme est venu en Dieu. Prophétiquement, si tu ne sais pas, tu as le même âge que Dieu. Depuis que Dieu était Dieu, depuis, si je peux utiliser les mots, depuis que les jours durs commençaient à exister, c'était aussi les jours que toi et moi on était déjà à l'intérieur de Dieu. Parce que hier, je vous ai dit, c'est notre jeunesse. Chapitre 2, verset 7. Quand Dieu créa l'ombre de la poussière de la terre, il y souffla. Il y souffla. Il y souffla. Souvenez-vous très bien. Louis II, il était un docteur théologien suisse, un blanc, un européen suisse. Suivez-moi très bien. Si c'était moi, docteur des Éphiènes, à la place d'écrire, puis Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Si c'était moi, j'allais dire ceci, puis Dieu créa le corps de l'homme de la poussière de la terre. parce que l'homme n'est pas la poussière de la terre. C'est là où le règlement est tellement important. Louis II a dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais non. Dieu forma le corps de l'homme de la poussière de la terre. Lorsque Dieu fabriqua une statuette moyennant l'argile bref année, pour votre information, le nom Adam, le nom Adam vient du mot hébreu, Adama. Adama. Vous avez la grâce. Adam en hébreu. Adam en hébreu, Adama. Adam en hébreu, Adama. Mais qu'est-ce que signifie Adama? Regardez-moi. Adama signifie terre rouge. C'est ça. Adama, son corps était fabriqué moyennant la terre rouge. Anemo. Parler de la terre rouge, c'est parler de l'âge. L'âge. C'est pour cela hier, tu avais soulévé un petit point. J'ai entendu, je n'ai pas du tout recommandé. tu avais parlé sur la phénomène portier et l'âge. Ça se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 18. Allez, tu peux lire maintenant. Je vais expliquer ta pensée hier. Allez-y. Jérémie, chapitre 8, 18, verset 1 à 4. C'est très beau. La connaissance, ça va vraiment vous aider. Jérémie, chapitre 18, verset 1 à 4. Allez-y. Jérémie, chapitre 18, verset 1 à 4. Allez-y, maman. La parole qui fut adressée à Jérémie. 1 à 6. Allez-y. De la part de l'Eternel en ces mots. Écoutez. Oui, allez-y. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Voilà. Là, je te ferai entendre. Veuillez à côté de moi. Viens, viens. Merci, Saint-Désol. Viens. 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 Vraiment. 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 Et lisez. Allez-y, maman. Vas-y. Vas-y. C'est ça. Vraiment. 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 La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel en ces mots. Lève-toi. 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 Et descends dans la maison du potier. Mais qui est un potier, maman? Qui est un potier? Un ouvrier. En un mot, un potier, c'est qui? Un potier, c'était un. Un artisan. Ou bien deux. Un potier, c'est un artiste qui fabrique les œuvres d'art moyennant, l'âge. Il peut être un scripteur ou bien il peut être un céramiste. C'est ça, un potier. Donc, un potier, c'est quelqu'un qui fabrique plusieurs choses. Des phrases gobelées, des statuettes moyennant, l'âge. Allez-y, maman. Là, je te ferai entendre mes paroles. Oui. Je descendis dans la maison du potier. Allez-y. Et voici, il travaillait sur un tour. Hum. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Hum. Comme il arrive à l'archive dans la main du potier. Hum. Il en refit un autre vase. Hum. Tel qu'il trouva bon de le faire. Voilà. Et la parole de l'Éternel me fit entendre adresser en ces mots. Hum. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Hum. Maison d'Israël. Hum. Hum. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main maison d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Mettez-vous. Merci. Oh. Fixez-moi les regards. Jérémie. 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 Écoute-moi très bien. Va. Est-ce que tu connais la maison du potier? Là-bas. On connaît. On connaît. La maison. La maison. Tu connais bien? Oui, Seigneur. Je connais. Jérémie. Va. Va chez le potier. Jérémie. 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 Il est parti chez le potier. Sur un tour. C'est ça. Le tour, c'est l'objet, l'instrument qui permet au potier de bien fabriquer des vases, de peau selon son idée, selon son goût, selon sa pensée. Jérémie dit, lorsque je suis arrivé chez le potier, effectivement, j'ai trouvé le potier. Fixez-moi les regards. J'ai trouvé le potier. Le potier, il fabrique quelques effets d'art. Jérémie, il a remarqué. Il a remarqué. Le potier, au début, il fabriqua un gobelet. Après, un moment donné, le potier, il a cassé le gobelet. Il a changé l'idée. Il commence à fabriquer la bouteille. J'ai encore beaucoup dit, je laisse la bouteille. Le potier, il a dit non, je vais fabriquer le tabouet. Donc, le potier, il change l'idée. Il change son programme par rapport à sa décision. Lorsque Jérémie regarda la fusion du potier, directement, l'éternel, depuis la maison du potier, depuis le lieu du travail du potier, l'éternel est Dieu et il a pris la parole. Maintenant, pour adresser un message clair au prophète Jérémie pour les enfants d'Israël. quel a été le message? Le Seigneur a dit, Jérémie, va dire à mon père, comme l'argile se trouve entre les mains du potier, et que le potier donne de la forme des mèvres d'art, selon sa volonté, selon sa décision, selon ses idées, moi aussi, l'éternel est Dieu, j'ai souillé comme le potier que tu as vu. Il va dire à mon peuple d'Israël, l'Israël, vous êtes dans ma mère, comme de l'argile, la terre rouge, la race d'un dents. Ma question est celle-ci. Est-ce que la terre ne parle pas? Non. Hein? Non. La terre ne parle pas. Donc, le potier, il a le plein droit de donner n'importe quelle forme avec l'argile qui se trouve dans ses mains. Et l'argile, comme l'argile ne parle pas, comme l'argile n'a pas l'esprit, comme l'argile c'est quelque chose de malléable, mais l'argile n'a aucun pouvoir d'être sauf, posé entre le main du potier. C'est pareil avec Dieu. En quelque sorte, le carnet de Dieu vous laissez-moi dire, moi et tant que votre créateur, moi et tant que le roi et le roi, le maître de l'univers, je l'ai plein pouvoir de faire de vous ce que moi je fais. si aujourd'hui tu es pauvre, tu es malheureux, misérable, je l'ai plein pouvoir, dans l'espace de quelques minutes, de te faire un homme multimilliataire, parce que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est ça le message. C'est ça le message. L'argile ne parle pas. Donc l'argile, l'argile, la terre, prend seulement de la forme, la forme qui est proposée par le potier, de même que Dieu vous laissez-moi nous dire, pardon, moi et tant que le potier, j'ai le plein pouvoir de vous donner n'importe quelle forme selon ma pensée, parce que rien n'est impossible à moi. Tout est possible à moi. C'est pour cela mon peuple, ça ne sert à rien de se lamenter. Jésus a dit cela. Jean chapitre 14, verset 1er, il a dit que votre coeur ne s'est troublé pour moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'homme est troublé devant les problèmes. L'homme est troublé devant les circonstances. L'homme est troublé devant les épreuves. Mais l'homme oublie, il y a un potier, un chataille, le dieu de toutes les suffisances. Un chataille, le dieu de toutes les possibilités. Les gens peuvent parler pour toi. Les gens peuvent se comploter contre toi. Mais n'oubliez pas, j'en sais, j'ai remis, verset 11, ainsi de l'Eternel, mon serviteur, je connais le projet que j'ai formé sur toi. C'est pour vous dire, le projet des humains n'est pas comparable au projet du créateur. C'est tellement important de connaître Dieu, de saisir le remas de l'Eternel à Dieu. Vous voyez ? Donc, l'énergie, c'est un instrument du travail entre le mec et le potier. Donc, messieurs dans ta tête, nous, étant le serviteur de Dieu, nous sommes comme des vases. C'est ça, on en est parlé. de cela. Nous sommes comme des vases. Nous sommes des instruments de Dieu sur la terre. C'est tellement important. Mais il ne faut pas oublier ça. tu n'es pas choisi par toi-même. Tu n'es pas choisi par tes propres efforts. Même si tu es aujourd'hui compté l'un parmi le serviteur de Dieu, tu es compté l'un parmi le serviteur de Dieu, c'est une grâce. Dieu fait sa grâce à qui il le fait et il fait sa miséricorde à qui il le fait. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler le secret. Comment reconnaître que je suis un ministre de Dieu. Je vais parler sans jour. C'est pour cela. David, dans Bissoum, il a bien parlé. Je suis une créative sur mes vies. Lorsque j'étais informe, j'étais sans forme. En quelque sorte, lorsque je n'étais pas encore créé, vivant dans le monde invisible. Mais toi, tu es dévoilé. Mais la question, mais où s'est trouvé David ? Ce n'est pas lui avec Jérémie, chapitre 1, verset 4. Jérémie 1, verset 4. Un jour, Dieu appelle à Jérémie. Dieu dira à Jérémie, Jérémie, écoute-moi très bien. Chapitre 1, verset 4. Écoutez, ça c'est la vocation de Jérémie. Je vais lire ça pour vous. C'est magnifique. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connaissé. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Jérémie, Jérémie, avant même que tu sois lié, je t'ai connaissé. Avant même que tu sois sorti dans le ventre de ta maman, moyennant la maternité, je t'avais déjà consacré. Quand Dieu utilise le terme consacré, consacré, mais Dieu voulait dire quoi ? Je t'avais consacré. C'est-à-dire, les mots consacrés, c'est la pensée de Dieu, Dieu voulait se dire je t'avais mis à part, mis à part, pour moi, mis à part, pour moi. Et tout ce qui est mis à part est sacré. Donc, en quelque sorte, le terme de Dieu voulait se dire tu es un homme sacré, jérémie, tu es une femme sacrée, amie, tu es un homme sacré, j'en suis paracé, je t'ai mis à part, pour moi. Oh, Saint-Esprit, merci. C'est pour cela, n'ayez pas peur. Ne sois pas scandaliser. tous les sérénitaires, soi-disant, les sérénitaires de Dieu, qui signent un pacte avec le diable Lucifer. Pour les sérénitaires, toutes les servantes qui fréquentent la cabane juive, ne sont pas des émis. Ce sont des émis. parce que, le diable possède la connaissance de Dieu. Entre parenthèses, un professeur, pendant que j'étais à l'école, biblique, non, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je vais quand même parler de cela. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Un professeur, en pleine formation, il nous a dit, le diable était à côté de l'éternel Dieu avant sa rébellion pendant plus de 6 000 ans. Moi, j'ai dit, mais c'est faux. Pas 6 000 ans. Le diable était à côté de l'éternel Dieu avant sa rébellion pendant des années, des années, des millénaires, des millénaires. Tu sais pourquoi ? C'est parce que, pour Dieu, un jour, c'est comme 1 000 ans. 1 000 ans, c'est comme un jour. Je dis, professeur, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Devant l'éternel Dieu, un jour, c'est comme 1 000 ans. 1 000 ans, c'est comme un jour. Ah, vous les docteurs, c'est comme ça. Moi, je dis, non. Non. Vous voyez ? Donc, c'est pour vous dire, un homme est consacré. Pour Dieu, c'est un homme qui est à part. C'est pour cela un véritable célèbre de Dieu. Un véritable célèbre de Dieu ne peut jamais aller fréquenter les magiciens touchés de la fétiche. Maman, pasteur, croyez-moi, c'est la vérité. parce qu'aujourd'hui, merci, Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous démoiler le secret des faux prophétiens. Merci, Saint-Esprit. Les faux serviteurs. Écoutez-moi très bien. Lorsque le diable était réjeté, Lucifer, il était réjeté au ciel par l'internel Dieu. D'abord, le diable de Lucifer, c'est une créature, d'accord ? Lucifer étant que la créature, il ne peut jamais se retrouver partout à la fois. Impossible. Suivez-moi ta main. Vous allez saisir cette chose et ça va vraiment beaucoup vous aimer. Donc Lucifer ne peut jamais se retrouver partout à la fois. C'est donc pratiquement impossible que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Lorsque Lucifer était réjeté, Lucifer étant que la créature, qui, ensemble avec ses collègues, les anges d'Égypte, ils se sont retrouvés dans le planète. Et pour votre information, le monde parle de la phénomène ovilée. Les extraterrestres. Les extraterrestres existent. En même temps, les extraterrestres, ce sont des anges d'Égypte. Ce sont des démons. Et nous vivons ensemble avec eux. Les extraterrestres, ils sont là, ensemble avec nous, avant même la création de l'homme par Dieu dans le monde invisible. Fixez-moi les égards. L'homme s'est transmissible. Sois ici. Et, la plupart des savants du monde, qui ne connaissent pas Dieu, ils travaillent en collaboration avec l'intelligence des extraterrestres. Je vais progresser. les extraterrestres, les extraterrestres, ils sont partout. Dans le monde invisible et dans le monde invisible. Ces esprits, ces démons, ils sont partout. Les autres, ils se trouvent où? Ils se trouvent dans des grandes montagnes. Les autres, ils se trouvent où? Ils se trouvent dans des grandes forêts. Les autres extraterrestres, les autres esprits, ils se trouvent où? Ils se trouvent où? Dans des eaux, dans des fleuves, dans des océans. en deux mots, est un travail pour les combats du diable. Un travail pour la gloire du diable. Qui c'est pourquoi? Parce que, le diable sacré, ensemble, avec son équipe, ils sont tellement conscients un jour, ils seront poussés, punis par les créateurs et ils seront jetés en étant de feu c'est le procès-là je veux vous rassurer que Jésus-Christ de Mazaret est le même hier, aujourd'hui et éternellement mais tandis que le diable, le Satan est le même hier, aujourd'hui n'est pas éternellement pas éternellement parce que le cifère c'est tout le créatif il est limité s'il vous plaît et le cifère il peut être ici en France, maintenant mais en Afrique, il n'est pas là vous avez ça peut être Belouchon le cifère il est ici à Paris mais en Belgique il n'est pas là écoutez-moi mais tu veux me poser la question mais docteur mais comment le diable il fonctionne partout dans le monde entier nous voyons des choses terribles je vais vous dévoiler le secret parce que vous êtes en formation le cifère animaux ils travaillent comme le président de la république le cifère il est représenté dans les quatre coins par un démon pour votre information n'ayez pas le portable lequel nous utilisons c'est pirement de la télépathie moderne s'il vous plaît n'ayez pas le portable nous sommes en formation d'accord le portable c'est en quelque sorte la source de l'élu moderne le portable en quelque sorte c'est l'intelligence humaine mais soutenir entre parenthèses avec la force purement spirituelle ah c'est vrai c'est ça que moi je vais vous dire les anges de chier ils fonctionnent comme des amassadeurs pour ce qui se passe maintenant au Congo les esprits sataniques et diaboliques qui se trouvent au Congo ils sont en contact dans l'espace de quelques secondes avec exemple Lucifer qui est ici en France pour quitter Congo Kinshasa venir ici en France tu vas utiliser les moyens de transport avion et avec avion pour quitter Kinshasa venir ici ça va te prendre plus de 8000 kilomètres ça fait 8 heures mais un esprit pour quitter Kinshasa venir ici en France ce n'est pas 8 heures du temps c'est quelque chose c'est une lettre des secondes on a plusieurs démoniages j'étais en sommeil je revus ma tante et je combattis terriblement avec ma tante de sorcière sept c'est une lettre ça peut même arriver vers 20 heures tu as parlé tu as discuté farouchement avec ta tante à 20 heures et 21 heures bien que tu m'entraies sans une bonne communion avec Dieu pas même d'une heure du temps la tante se présente pas d'accord pas je suis là et le matin le pauvre il s'est réveillé la tête bloquée le cou bloqué mais tu étais bien hier mais qu'est-ce qui se passe la tante elle m'avait demandé de sa erreur mais moi je lui ai dit je n'ai rien et ne fais de me menacer s'il vous plaît prêtez-moi de sa erreur je vais te rembourser les esprits démoniaques pour se déplacer et ils n'ont pas besoin d'utiliser les affreux c'est dans l'espace de quelques secondes qui se pourra parce que 1 Jean chapitre 5 verset 20 la parole de Dieu nous dit le monde entier est sous la puissance et du mal gloire à Dieu notre Dieu dans sa souveraineté c'est non bisous verset 4 mais ça dit quoi bisous verset 4 il est décrit c'est lui qui garde Israël c'est lui qui garde Jansi c'est lui qui garde Ami pendant la nuit il ne dort point et il ne sommeille jamais parce que le diable est rafal des quatrières c'est des quatrières le diable ne possède pas un lit le démon ne possède pas des lits pour dormir au ciel Dieu a créé les anges sans le lit au ciel on ne dort pas les esprits diaboliques démoniaques sur la terre ils ne dort pas ils fonctionnent 24 heures sur 24 heures 24 heures sur 24 heures c'est pour cela le grand esprit Adonai Elohim lui aussi il ne dort pas il fonctionne 24 heures sur 24 heures parce que Dieu sait très bien sur la planète de terre là où se trouvent mes images mes ressemblances il y a des esprits ces esprits ce sont des anges de chine ils étaient à mon service ils étaient dans mon ministère mais à cause de l'influence luciférienne ils sont devenus des opposants pas seulement de moi des opposants de mon peuple c'est pour cela Dieu là il le surveille il le fait les sermons ses serviteurs c'est pour cela être un serviteur de Dieu c'est une grâce incomparable c'est une permédiction extraordinaire croyez-moi c'est la vérité qui est le choix de Dieu c'est pour cela hier je vous ai dit que l'éternel de Dieu tant qu'esprit et toi enfant de Dieu tant qu'esprit né de nouveau l'éternel de Dieu se communique avec nous ses serviteurs moyennants l'esprit Jean chapitre 3 verset 6 disait Jean 3 6 mais qu'est-ce que vous l'avez dit Jean 3 6 elle disait si celui qui est né de la chair est chair celui qui est né de l'esprit est esprit Jean 3 verset 6 donc maman Annie évangéliste des gens-ci mettez ça dans votre coeur quand les esprits démoniaques vous regardent Lucifer quand ils nous regardent Lucifer ils nous voient comme des esprits des manches de l'éternel de Dieu c'est pour cela un véritable serviteur de Dieu une véritable serviteur de Dieu c'est une personne qui marche avec l'acérance totale parce que mon père mon maître mon seigneur mon roi est avec moi c'est pour vous dire qu'il y a une place tellement importante devant Dieu après la chute de Lucifer Dieu a créé l'homme le sixième jour pour vous montrer que l'homme est tellement important devant Dieu jusqu'à tel point l'éternel de Dieu après avoir créé l'homme à son image l'éternel de Dieu il a même disposé quelques anges pour la sécurité de l'homme sur la terre regardez-moi c'est pour te dire tu es différent aux anges les anges te protègent mais toi tu ne peux pas protéger un ange malgré que l'ange prévorde notre imagination même si tu ne sais pas tu es plus dangereux qu'un ange tu es plus dangereuse qu'un ange c'est pour cela un sérénité de Dieu ne peut jamais faire la prière l'évangélique nous les chrétiens nous ne prions pas les anges c'est un grand péché que personne ne veut trop l'adoration la louange n'est pas pour les anges l'adoration la louange c'est pour Jésus nous sommes les serviteurs des dieux nous ne sommes pas les serviteurs des anges non les anges au contraire et ils sont non serviteurs les anges sont là pour nous soutenir nous accompagner mais moi je ne peux jamais soutenir un ange moi je ne peux jamais accompagner un ange parce que j'ai à moi l'esprit du créateur le fils est du roi l'adoration n'est pas pour un ange et puis ma façon d'adorer mon père c'est différemment par rapport aux anges c'est pour cela il faut bien maîtriser ça tu vas prendre ça avec les dents profondes mais je vais passer c'est quoi l'adoration qu'est-ce il fait l'adoration passez la nuit et c'est levé c'est quoi l'adoration nous rendons gloire à Dieu j'arrive c'est quoi l'adoration écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien pendant qu'on venait à la route j'ai dit une chose à la servante de Dieu là c'est moi vis mon intimité avec Dieu le royaume le royaume et les cieux les hommes de Dieu écoutez-moi très bien le royaume et les cieux le ciel est réservé aux adorateurs aux disciples croyez-moi c'est la vérité c'est pour cela si tu es chrétien ici sur la terre dans les mondes invisibles dans les mondes et les humains qui ont des difficultés pour adorer Jésus pour fraîchir tes chaînes devant Jésus croyez-moi le ciel sera fermé tu ne vas pas entrer pour votre information lorsque nous serons enlevés dans le royaume et les cieux là-bas nous avons un seul travail sur l'adoration et la louange à vrai dire le travail d'adoration le travail de la louange ce n'était pas notre travail c'était le travail réservé aux anges non étant que le fils du roi oui je peux dire élevé loué mais à vrai dire danser pour les rois chanter pour les rois à vrai dire c'était pour les anges ça peut vous choquer mais c'est la vérité n'est pas dans la bible on nous parle Adam a chanter pour Dieu je vais y arriver je vais y arriver mais si aujourd'hui nous allons partir au ciel et au ciel nous allons faire le même travail que les anges déchirés ont échoué d'accomplir et c'est pourquoi notre adoration alléluia notre louange au ciel devant notre père à vrai dire c'est l'acte de la reconnaissance réténez ça c'est l'acte de la reconnaissance c'est une façon seulement de dire papa merci merci papa parce que le mot adorer Dieu vient du mot hébreu regardez-moi adorer Dieu servir Dieu date l'adoration adorer Dieu en hébreu c'est comme ça c'est barak regardez-moi ici je vais vous montrer comment on adore Dieu parce que en hébreu les chrétiens ne sait pas vraiment comment adorer Dieu regardez-moi vous êtes dans les corps adorer Dieu en hébreu barak barak signifie quoi barak signifie regardez-moi l'adorer c'est pas la vraie révélation adorer Dieu barak barak signifie c'est jeter complètement face contre terre ne faut pas fixer les regards ne faut pas les regards comme ça face contre terre et dire à Dieu c'est que Dieu est pour toi c'est ça l'adorer Dieu barak adorer ça veut dire c'est jeter complètement par terre face contre terre devant le créateur et dire au créateur c'est qu'il est pour toi c'est pour cela ces jours-là dans le ciel quand nous allons adorer notre père je vais parler à l'éternel et Dieu mon père c'est qu'il est pour moi papa tu es bon pour moi papa tu m'avais sauvé papa tu m'avais pardonné j'étais dans les problèmes pendant que je vivais à la planète même un jour j'avais vite à mettre papa merci papa merci papa merci mais un ange ne peut jamais appeler Dieu papa l'ange il va adorer Dieu notre père comme étant le créateur seigneur merci seigneur sois élevé seigneur tu es bon seigneur mais moi et toi devant Dieu nous allons l'appeler papa c'est pour cela Jésus m'a dit il a dit pendant que vous prier dites notre père qui est aux cieux mon père c'est une grâce l'éternel est Dieu et ton père mais Dieu n'est pas le père des anges toi tu es le fils du père parce qu'en toi tu as la semence du père tu as l'esprit du père oh c'est profond c'est profond c'est pour cela ces jours-là lorsque Lucifer ne voulait plus adorer Dieu ne voulait plus servir Dieu dans l'adoration ensemble avec les autres devant Dieu c'est un péché impardonnable parce que Dieu fonctionne Dieu tire sa force Dieu tire son air à l'adoration et à la louange Dieu ne peut jamais se chanter ça n'a pas de sens Dieu ne peut jamais s'adorer ça n'a pas de sens que Dieu il est là il se chante moi Dieu moi Dieu ça n'a pas de sens lui est là que le créateur il mérite l'adoration la louange de ces créatures c'est ça qui a posé la chute de Lucifer assemblée avec les autres anges rébelles déchirent et ils sont tombés par-ci par-là prévenez que la plupart des femmes musiciennes païennes même soi-disant des musiciennes chrétiennes la plupart ils ont et ils ont signé quelques pactes avec la sirène et les autres je ne peux pas citer les noms je te suis en arrière en même temps il y a d'autres musiciens dès qu'ils vous chante et vous sentez la chair de toi et tu te dis ça ce n'est pas la joie des normes normal oui c'est la vérité parce que dès qu'une prête elle est prête pour commencer à chanter pour commencer de faire quelques danses par rapport au pacte que la personne avait signé avec l'esprit des autres qui s'occupe de la musique exemple dès qu'il commence de chanter à faire dire comme on dit de Pierre chapitre 1 verset 21 c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes des dieux ont parlé de la part de Dieu séparés avec eux c'est poussé par l'esprit des autres que les démos de l'eau chantent danse c'est peut-être dire que les corps n'est pas un être humain les corps c'est rien qu'il en fait donc et par là je veux insister l'homme naître sur la terre n'existe pas l'homme peut être habité par le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Jésus ou bien l'homme peut être habité par un dénouement pour exécuter la folauté du diable oh Jésus naître l'homme naître n'existe pas soit avec le Saint-Esprit ou bien soit dit possédé avec un dénou défait Maïké pendant une chante Maïké les gens tombaient Maïké la foi l'homme est de 50 ans mais la foi d'un bébé regardez-moi très bien un esprit n'a pas l'âge un esprit n'a pas l'âge merci Saint-Esprit un esprit n'a pas l'âge Dieu dans sa souveraineté il peut créer un ange sous forme d'un jeune garçon de 10 ans Dieu dans sa souveraineté il peut aussi créer un ange sous forme d'un homme de 100 ans mais la vraie dire l'ange n'a pas d'âge l'ange peut s'adapter à l'importe quelle forme qu'il met pour entrer en contact avec toi s'il est manqué par l'éternel Dieu il y a des larmes qui coulent dans mon cœur retenez cette grâce s'il vous plaît ce n'était pas pour vous cet enseignement ce n'était pas pour vous je répète ça ce n'était pas pour toi cet enseignement mais si pas aujourd'hui peut-être avec vous il va comprendre la valeur l'importance de ma formation que je veux il y a d'autres musiciens ils chantent un papa de 50 60 une femme de 50 60 mais dès que la femme chante vous écoutez la voix d'un bébé de 10 ans 15 ans oh non jamais une femme ne peut chanter comme cette femme à vrai dire ce n'est pas la musicienne ce n'est pas elle qui chante c'est l'esprit démoniaque un démo qui chante à même parce que la musique est spécialisée aux anges on appelle aujourd'hui des mots ne blaguez pas de servir Dieu écoutez-moi très vite fixez-moi les regards c'est très dangereux être une servite de Dieu mais qui a la déactivité pour adorer Jésus Christ la tueur s'est fait jamais je ne peux pas te voir tous serviteurs c'est un adorateur tous tes servantes c'est un adoratrice c'est la vérité rien que la vérité tu ne peux jamais être appelé c'est le vent qui te tue mais tu n'as pas le cœur pour t'adorer les seigneurs la tueur 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 c'est pour cela aujourd'hui les mondes sont scandalisés mais j'ai la réponse pour donner à mes amis comme on est les gens voient aujourd'hui exemple Adam ce moment il commence de prêcher au pasteur Adam aujourd'hui vous allez voir beaucoup les musiciens chrétiens sont devenus de pasteurs beaucoup les chandres chrétiennes sont devenus de pasteurs écoutez-moi bien écoutez-moi très bien ça peut toujours connaître la vérité si je mets à la balance entre un musicien et le chandre je parle avec un cœur brisé mais je suis obligé de parler entre un adorateur et un prédicateur devant Dieu la personne qui pèse la personne qui touche la personne qui fait la joie de l'éternel de Dieu ce n'est pas le prédicateur mais c'est le chandre c'est l'adorateur ça c'est un cadeau pour vous de pasteur musicien parce que un musicien il est à la fois prédicateur et à la fois adorateur mais un pasteur n'est pas musicien il est seulement pasteur c'est pour cela et il faut que le pasteur aussi rentre dans la dignation d'adoration et c'est pourquoi c'est parce qu'au ciel il n'y a pas des églises au ciel il n'y a pas des campagnes de croissance au ciel au ciel nous tous nous allons faire un seul travail c'est adorer l'homme qui nous a sauvés l'homme qui a payé le prix à la croix vers l'entre-endroit Jésus-Christ à la base un célibataire qui n'arrive pas à adorer Jésus tu y es s'esprit tu y es s'esprit parmi mes trois secrets le plus grand secret qui fait ma force dans le ministère c'est l'adoration c'est l'adoration c'est l'adoration c'est l'adoration tu sais pourquoi quand tu adores Dieu c'est ton esprit qui est à la rencontre de Dieu l'homme est signe pour expérimenter pour sentir pendant que tu adores Dieu le t'a fait de toi Dieu le descend il est là à côté de toi tu peux sentir tu commences à plaire le côté de lui s'il te plaît je sais je sais c'est pas facile mais ta grâce me suffit s'il te plaît met toi je dis comment ça je me chasse là où tu es on prie adores c'est le mal c'est le bien Jésus je t'aime je t'aime Seigneur je t'aime Seigneur je t'aime roi des rois mais je n'ai pas je dis adore prie merci roi des nations merci le pain merci 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 je t'aime merci merci pour ta présence merci C'est par ta présence que nous vivons ici Je sais qu'il revient derrière nous Mettez-vous, 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 excusez-moi Mettez les pharements, excusez-moi Même les bastions qu'ils fréquentent, la cabane triffent Il y a une condition chez le diable Le diable de Satan ne peut pas te donner quelque chose Si tu ne pratiques pas de l'idolâtrie C'est pour cela J'ai tellement Pitié Pour les serviteurs magiciens Parce que A cause du succès de ce monde A cause De la renommée de ce monde Il fléchit Le genou De base Satan Et il pense qu'il pratique de l'adoration Non Fléchir les genoux Dépendant Satan Pour avoir du succès Ce n'est pas de l'adoration C'est de l'idolâtrie Amen Le genou est réservé pour Jésus-Christ de Nazareth Amen Le diable Satan Le diable Satan Il a été rejeté à cause de ça Et c'est pour cela Tous les hommes de Dieu Toutes les servantes Qui fréquentent Le monde du Ténèbre La cabane Le juif Une scène Et quelques bâtes Avec un lécifère Pour accomplir Des faux miracles Les refaits C'est catastrophe Mais ce qui est vrai Nous sommes encore au temps de la grâce Et à ce temps de la grâce Dieu Pardonne à toi Bien aimé Je viens Excusez-moi avec de l'âme Je sais que tu me suis Prédicateur Prophète Évangéliste et pasteur Je sais que tu me suis Chante A cause De quelques succès Tu t'es décidé D'aller signer le pacte Avec L'esprit des autres Avec le démon Mais écoutez-moi très bien Ainsi Dieu l'Eternel De la même façon Lucifer Était rejeté par l'Eternel Dieu Ça sera aussi De la même façon Tu seras rejeté Devant la porte du paradis Amen S'il te plait Arrêtez De signer Le pacte avec le démon La gloire La gloire n'est pas pour le diable Saddam La gloire n'est pas pour Lucifer La gloire c'est pour Jésus de Nazareth Amen Servir Dieu C'est une grâce Mais il ne faut jamais servir Dieu Avec le feu étranger Il ne faut jamais servir Dieu Avec un mélange Nous sommes des passagers J'ai fait J'ai fait Ma part Nous sommes des pleurins Sur la terre Ebreu 9 Verset verset Il s'est dit La parole de Dieu Et quand il est réservé aux hommes De mourir une seule fois Après quoi vient le jugement Vient le même Le jugement arrive Jésus Il est à la porte du ciel Pour revenir sur la terre L'air passe Et les jours sont tellement mauvais Je vous demande Homme de Dieu Femme de Dieu Chrétien S'il vous plaît Je vous demande De vous repentir Le plus grand homme de Dieu pour toi C'est le salut En Jésus Christ de Nazareth Dieu nous aide Dieu nous aide Servir Dieu En esprit et en vérité Non pas avec les esprits démoniaques Diaboliques Non pas avec l'esprit de la sorcellerie Mais servir Dieu Avec le Saint Esprit Car le Saint Esprit Est le plus grand cadeau Que Dieu a donné A son église Que Dieu vous bénisse avant d'avoir Au nom de Jésus Christ Amen Il reste pour mes minutes s'il vous plaît Les quelques minutes Merci Merci Pour aujourd'hui Dernière fois Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Comment reconnaître que Dieu Un église de Dieu Un église de Dieu Comment reconnaître que Dieu est vrai Un choix de Dieu Écrivez Écrivez L'un parmi les plus grands signes Pour reconnaître que tu es le choix de Dieu Tu es un église de Dieu C'est quoi ? C'est C'est La motivation Virgui C'est Avoir du zèle Pour Jésus Virgui C'est La détermination Merci Merci C'est C'est beau de travailler avec toi Merci C'est Comment reconnaître que tu es un choix de Dieu Comment reconnaître que tu es un église de Dieu La réponse C'est la motivation La réponse C'est avoir du zèle La réponse C'est avoir de la détermination Passez à nous Rétenez ça Un homme choisi par Dieu Une femme choisie par Dieu Un émot C'est une personne qui a le cœur pour Dieu Un émot C'est une personne qui a la passion pour Jésus C'est un homme choisi par Dieu C'est une personne qui a le cœur pour Jésus C'est une personne qui a le cœur pour Jésus parce que Jésus il est la première personne passionnée pour toi et pour moi il était la première personne qui nous a aimé il s'est sacrifié il a porté la croix ce n'était pas sa croix mais il a porté ma croix il était frappé humilié ainsi il était malgréter comme un brigand c'était rien que pour moi pour moi pour me sauver pour me pardonner et pour me donner de la vie éternelle une élite de Dieu c'est une personne qui travaille pour Dieu sans condition mais comment tu peux aussi reconnaître cet homme là cette femme là n'est pas une élite de Dieu c'est lorsque la personne de place le bien de ce monde est devant Jésus Christ est de Nazareth pourquoi servir Dieu pour avoir de l'argent pourquoi servir Dieu pour avoir une maison pourquoi servir Dieu pour avoir des voitures vanité de vanité de vanité l'un des signes que je suis un élite c'est lorsque ton coeur ton coeur est attaché à Jésus c'est lorsque tu trouves ta joie devant Jésus Christ même celle avec Jésus je vais continuer les hommes comme les éthiènes je suis le mec et tout Jésus croyez-moi c'est la vérité c'est le Dieu c'est c'est le Dieu c'est un élite de Dieu c'est une femme elle est prête pour répondre en tout moment mais voici Seigneur fais de moi ce que tu veux cinq ans passées je priais ici à Grénie chez moi à la maison le saint Estre m'a dit Ézéchiel je prépare toutes les choses je vais susciter une dernière génération de mes serviteurs de mes servantes et cette génération ils vont ramener mon peuple à ma présence c'est ça ma vie c'est l'ignoration ce n'est pas la magie quand j'adore Jésus quand je me mets debout je n'ai pas l'état de ne toucher quelqu'un je parle c'est le Saint Esprit qui va toucher quelqu'un et vous avez trouvé la grâce je voulais seulement parler en passant mais le Saint Esprit dans sa souveraineté il m'a tellement saisi c'est comme si vous venez de découvrir l'un des mon secrets un homme choisi c'est un homme adorateur c'est une femme adorateur sa mère il m'a dit comment se mien il a adoré mais tu peux remarquer après 30 minutes la langue coupe et maintenant la langue coupe là tu es entré à la 4e intimation c'est automatique et c'est automatique là tu commences à adorer Jésus ensemble avec le Saint Esprit et si tu t'ouvres les yeux et tu vas même sentir derrière toi il y a les anges qui adorent Jésus ensemble avec toi c'est aussi le secret du ministère des puissances et des miracles tous les hommes des miracles les vrais hommes des miracles les vraies femmes des miracles ce sont des vrais adorateurs c'est un vrai secret que je viens de vous décrire tu veux la puissance au ministère tu veux que que les boîtes marchent dans le ministère que les paralytiques marchent que les aveugles voient ma question est celle-ci comment tu adores Jésus tu sais pourquoi Dieu ne peut jamais t'utiliser puissamment si tu n'es pas un adorateur tu sais pourquoi parce que si Dieu t'utilise puissamment par le signe et le miracle tant que tu n'as pas l'esprit d'adoration tu vas te perdre dans l'organe un adorateur c'est un homme humble tu peux être jugé tu peux être critiqué par les gens mais ferme tes oreilles c'est le Dieu c'est tu ne penses ce qu'ils disent que tu es un adorateur c'est quelqu'un qui a le coeur d'un bébé le coeur blessé un adorateur il dit il faut qu'il croisse et que moi je t'humilie un adorateur il dit ce n'est pas moi qui a fait ça mais c'est lui Jésus Christ de Nazareth c'est lui qui guérit c'est lui qui délivre et posséder c'est lui qui élève et c'est lui qui bénit et en ce temps de la fin les adorateurs nous sommes tellement pérésiquités très pérésiquités croyez-moi c'est la vérité très pérésiquités mais cette pérésiquité c'est la machine que Dieu va utiliser pour la gloire la fédure Jésus Christ est le bazar et c'est là je suis arrivé à la fin dis merci seulement à Dieu dis merci à cet esprit soit connecté avec le Saint d'Esprit il est ici parmi nous il est parmi nous Alléluia et carabouche et naï Seigneur merci soit connecté au Saint d'Esprit merci ah Jésus je t'aime laissez-moi te célébrer Seigneur parce que tu es la première personne à te servir laissez-moi t'adorer laissez-moi te célébrer laissez-moi parler de toi à tes serviteurs je regarde Jésus Alléluia je t'aime Jésus 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 Alléluia merci mon esprit est motivé pour toi mon esprit est déterminé pour toi mon esprit a du sel mais pour toi Seigneur je te célébrerai tous les jours jusqu'à la fin de ma vie sur la terre Alléluia Seigneur merci et je bénis je bénis Seigneur de célébrer merci parce que c'est enseigné vient encore d'impacter la vie Ah Seigneur merci fais de nous ce que tu veux fais de nous ce que tu veux Jésus et glorifie ton ciel un ce que tu veux voilà c'est là c'est là c'est là c'est là Écoutez, mon Dieu. Répétez cette prière ensemble avec moi. Ô Père éternel, Papa, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci parce que maintenant, je suis convaincu, je suis ton ami, je suis ton choix. Merci Papa. Et encore aujourd'hui, je viens de renouveler mon engagement avec toi. Je veux vraiment te servir. Toute ma vie jusqu'à la fin des malditions sur la terre. Ô Saint-Esprit, aide-moi, soutiens-moi au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. soyez béni au nom de Jésus. Amen. Acclaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions à me poser, votre question est la bienvenue. Écrivez-moi, contactez-moi et je suis là. Nous sommes ici en plein Paris, à l'école, l'école biblique, la formation, les hommes et les femmes des dieux, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous sommes ici Paris 16e arrondissement. N'oubliez pas, le grand sujet, c'est l'importance de servir l'éternel Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Animé par votre âme le serviteur, le sclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Magana Ézéchiel. A bientôt, soyez bénis, nous sommes ensemble.